Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes lectures manga et les éditions Mayan m'ont envoyé le tome 1 et le tome 2 de les 7 ninjas des fous Et pour être tout à fait honnête avec toi, à mon avis, comment on dit déjà, mi... mi pute mi soumise ? Non non, alors déjà on dit ni pute ni soumise, et ce que tu cherches à dire c'est mi figue mi raisin Il y a où le rapport entre les fruits et ce que je pense, j'ai pas compris là Y'en a pas, c'est juste que ça signifie que ton avis est en demi-teinte Que ta lecture a été à la fois agréable et d'un autre côté désagréable Ah, mais du coup, techniquement, on peut aussi dire, je sais pas, mi banane, mi pamplemousse Ouais, mais on s'en fout, c'est pas le sujet, enchaîne la vidéo Ah ouais, merde ! Mais, tout d'abord, le synopsis du tome 1 Je vais pas te faire le tome 2 parce que bon, flemme Japon, 1615, arrivé au pouvoir en écrasant Hideyori Toyotomi Ieyasu Tokugawa compte bien asseoir son autorité dans le temps Il forme donc une milice qui a pour mission de traquer les survivants du clan Toyotomi Ceux qui s'opposent à lui sont exécutés par le dieu de la guerre Kibitsu Hiko no Mikoto Franchement, je le dis tout le temps, les noms c'est un truc d'ouf au Japon Bref, cependant, 7 guerriers de Londres font leur apparition Ce sont les 7 lames des fous Les 7 ninjas Onshin Ou Onshin Je sais pas trop comment ça se prononce Donc, le premier point, l'histoire Yamaguchi, l'auteur, va mélanger des faits historiques réels Et y rajouter un grain de sel fantastique Beaucoup de personnages cités dans le manga ont véritablement existé Comme Hideyori Ouais, j'ai un accent japonais de fou malade Et la prise de pouvoir de Ieyasu Dans ce premier tome, et voire même le tome 2 Il pose évidemment les bases Qui est l'antagoniste, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait Et ce qu'il faut faire pour l'arrêter Entre guillemets, hein Oui, parce que pour l'arrêter, ben, faut le tuer Oui, oui, juste le tuer Donc là, on a notre fil conducteur Et autour de ça, l'auteur va développer l'histoire des 7 ninjas des fous Le problème se trouve justement ici Yamaguchi va nous montrer comment chacun des 7 ninjas va devenir démons Les 7 ninjas Il va nous montrer les 7 Et comment devient-on un ninja des fous ? Alors déjà, il faut mourir Ensuite, un dragon aux faux airs de Shenron apparaît et te dit ceci Après cette mort tragique, voici tes deux choix Soit tu vas au paradis de Bouddha Soit tu reviens sur Terre pour brandir ta lame et te venger pour l'éternité Bah, y'a quoi dans ton paradis ? Bah, c'est le paradis, quoi Ouais, mais sur Terre, selon où t'habites, le paradis, il est différent Moi, je veux des garanties Je veux de la musique, Booba, Karis, tu connais les bails Des meufs et des chichas Goumante, de préférence Je ne suis qu'un messager, je ne peux rien garantir Ouais, mais non, non, je ne veux pas me faire douiller Je la vois venir la carotte du paradis Tout le monde en couche-culotte Avec des arcs, des flèches et des ailes de pigeon dans le dos A bouffer des nuages matin et soir Euh, non merci Mais moi, le truc, là, de la vengeance, je ne sais pas quoi, là Tel est ton choix Voilà à peu près le rituel À peu près, hein Donc, la personne ressuscite avec des pouvoirs Et ça, pour chacun des 7 ninjas 7 Autant dire que si l'auteur nous en avait montré 1, 2, voire 3 maximum C'est bon, on a compris le mécanisme Là, ça devient vite chiant et redondant D'autant plus que ce sont toutes des histoires indépendantes chacune des autres Et bien sûr, je pense qu'à un moment donné Ils vont forcément tous se retrouver pour Faire des bails de ninjas Le truc, c'est que le fait de narrer De raconter, de nous montrer L'histoire de chaque ninja Rends la lecture très longue Voire trop longue Et Yamaguchi a dû s'en rendre compte Parce que je trouve qu'il y a des moments Qui ont été complètement rushés Du coup, on a comme une impression de décousu par moments Et en termes de présentation De mise en place des protagonistes On a déjà vu plus efficace Et un peu mieux ficelé Donc, pour l'histoire, voilà pourquoi je suis mitigé Concernant le visuel On a droit à du très 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 gore Un univers très sombre également Du découpage de tête, de l'arrachage de membres Il y en a un, il se fait même arracher les testicules Pareil, toujours et encore mitigé niveau dessin Parce qu'on nous sert des personnages ultra détaillés Des décors sublimes Tellement beaux que si on me disait que Yamaguchi était dans une vie passée Euh... Architecturier là Et comment on dit déjà ? On dit architecte T'es juste archi con quoi Jeux de mots éclatés Bref, encore une fois, il en fait trop Et trop de détails Tu le détailles Par moment, tu comprends pas véritablement ce qui se passe lors des combats Ajoute à cela certains textes qui sortent des bulles Positionnés à des endroits Tu te demandes qui dit quoi Wouah, j'abandonne Non, je n'abandonne pas Parce que tu as des planches C'est un véritable régal pour les yeux Par contre, de façon générale On va dire que c'est du berserk dans ses débuts Du berserk Lidl Mais il y a une raison à cela Yamaguchi est à la fois auteur et dessinateur Du coup, on a un ancrage qui parfois laisse un peu à désirer Surtout en termes de finition Mais dans l'ensemble, c'est beau Pour conclure, je dirais que ma lecture de ces deux tomes Je l'ai trouvé plutôt sympatoche Que l'histoire peut devenir ultra intéressante Mais avec un dessin en demi-teinte Avec plus de bons que de mauvais Je ne suis pas encore totalement convaincu des 7 ninja des fous Mais reste à voir dans le temps avec le tome 3 Si, bah, il y a moyen de moyenner Tu trouveras un peu plus d'informations sur le manga dans la description Ainsi que toutes les informations concernant les éditions Mayan Sous-titres par Jérémy Diaz